Comment obtenir ce que vous voulez dans la vie en découvrant ce que vous ne voulez pas ? Bonjour tout le monde, c'est Vince. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur des podcasts audio que j'intitule les mini-podcasts de Vince et dans lesquels je vais vous partager des astuces, des découvertes, des choses que j'utilise dans ma vie ou qui sont utilisées par d'autres personnes pour manifester plus facilement ce que l'on veut. Parfois, on a l'impression de courir après les choses lorsqu'il s'agit de trouver ce qu'on veut dans la vie. On sait que nous voulons quelque chose, mais on n'arrive pas forcément à mettre le doigt sur ce que c'est. Alors, si ça vous semble familier, il existe un moyen de clarifier ce que l'on veut en déterminant d'abord ce que l'on ne veut pas. On va regarder les choses en face. On vit dans un monde plein de choix et parfois, on a un trop grand nombre de choix et ça peut être paralysant. Mais si nous prenons le temps de réfléchir à ce que nous ne voulons pas, cela peut nous aider à être plus clair sur ce que nous voulons. Comment ? En réfléchissant à ce que vous ne voulez pas. Vous pouvez commencer à avoir une idée plus claire de ce que vous voulez. Par exemple, disons que vous êtes mécontent de votre situation professionnelle actuelle. Vous n'êtes peut-être pas sûr du type de travail que vous voulez, mais vous savez pertinemment que vous ne voulez plus votre emploi actuel. En dressant une liste de choses que vous ne voulez pas dans un emploi, vous pouvez commencer à avoir une meilleure idée du type d'emploi qui vous rendrait heureux. Vous ne voulez peut-être pas d'un emploi qui nécessite de trop nombreux déplacements ou peut-être que vous ne voulez pas d'un emploi où il y a beaucoup de politiques de bureau. Une fois que vous aurez une idée plus claire de ce que vous ne voulez pas dans un emploi, il sera plus facile d'identifier le type d'emploi qui correspond à vos valeurs et à vos préférences. Le même exercice peut être appliqué à n'importe quel domaine de votre vie où vous vous sentez bloqué ou incertain de ce que vous voulez vraiment. On va juste prendre l'exemple de la vie de couple. Vous allez prendre simplement le temps de dresser une liste de choses que vous ne voulez pas dans ce domaine de votre vie. Par exemple, si vous essayez de déterminer le type de relation que vous désirez vraiment, commencez par dresser une liste des qualités que vous ne voulez pas chez un partenaire. Vous ne voulez peut-être pas d'une personne malhonnête, paresseuse ou obsédée par son travail. Donc en réfléchissant aux qualités et aux caractéristiques que vous ne voulez pas chez un partenaire, vous commencerez à comprendre quel type de personne vous conviendrez le mieux. Lorsqu'il s'agit de déterminer ce que nous voulons vraiment dans la vie, le meilleur endroit pour commencer, c'est parfois de déterminer ce que nous ne voulons pas. En prenant le temps de réfléchir aux choses que nous ne désirons pas ou plus, nous pouvons commencer à faire la clarté sur les choses qui nous rendraient heureux et épanouis. Le petit exercice que je vais donc vous inciter à faire dans ce mini-podcast, c'est de prendre une feuille de papier A4 en format vertical, ou en format horizontal, c'est vous qui voyez. Vous la partagez en deux en faisant donc une colonne. D'un côté, vous mettez ce que je n'aime plus ou ce que je ne veux plus ou ce que je ne veux pas. Vous commencez à dresser la liste des choses que vous ne voulez plus actuellement dans votre situation actuelle, tout simplement. Ensuite, vous allez mettre dans la colonne de droite ce que je veux ou ce que j'aime ou ce que j'aimerais. Et vous reprenez votre liste de choses que vous ne voulez plus, vous barrez une à une les choses et vous vous posez la question, alors qu'est-ce que je veux vraiment ? Vous pouvez même mettre une petite flèche au-dessus de ces deux colonnes avec marqué, alors qu'est-ce que je veux vraiment ? Et là, vous allez avoir une sorte de clarté sur les choses que vous voulez. En déterminant ce que vous ne voulez plus, vous déterminez ce que vous voulez vraiment. Donc la prochaine fois que vous vous sentirez coincé ou incertain de ce que vous voulez vraiment, essayez d'abord de dresser une liste des choses que vous ne voulez pas ou plus. Il y a de fortes chances pour qu'en pensant aux choses que vous ne voulez pas éviter, que vous ne voulez pas ou que vous voulez éviter, le chemin à suivre devienne beaucoup plus clair. Voilà mes amis, j'espère qu'en tout cas ce podcast vous aura plu, ce mini-podcast. Je vais en faire comme ça une petite série sur la gratitude, sur les enseignements de Neville Goddard, sur des petits tips comme ça pour savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie, comment on peut le déterminer, comment on peut l'obtenir facilement par le pouvoir de notre imagination, par la loi de l'attraction, par la loi de l'assomption ou autre. En tout cas, si ces podcasts vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains et on se retrouve dans un prochain podcast. C'était Vince, ciao tout le monde !